Hello les amis, c'est Vincent et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Deux Fils Dans Ta Chambre. Ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de vous faire un petit test. D'ailleurs aujourd'hui ça va pas être finalement un test mais bien 6 jeux qui vont être testés en même temps puisqu'aujourd'hui on teste Final Fantasy Pixel Remaster. Alors pour vous resituer un petit peu la chose, les Pixel Remaster sont donc des remasters comme le nom l'indique, des 6 premiers Final Fantasy. Ils étaient déjà sortis sur PC et mobile et ils sortent maintenant sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Ces Pixel Remaster sont l'occasion pour les joueurs console qui seraient passés à côté des très nombreux portages déjà existants de ces opus de pouvoir y jouer sans avoir besoin de se ruiner en vendant un rein pour les acheter. Ah oui, vous n'êtes pas sans savoir que le marché du rétro gaming s'est totalement emballé ces dernières années et que pour acheter par exemple un Final Fantasy VI Advance, il va falloir sacrément économiser. Au programme des réjouissances, on a droit à des graphismes harmonisés avec des sprites qui ont été refaits, une bande-son réorchestrée bien que les bande-son originales soient toujours présentes et ça c'est super cool et un confort de jeu qui a été revu avec des options qui permettent une expérience à la carte pour satisfaire chacun. Le tout saupoudré de petits ajustements qui sont propres à chaque épisode pour les rendre encore plus agréables. Reste maintenant à savoir ce que ça vaut dans l'ensemble et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Alors je préfère vous prévenir, je ne vais pas faire un test complet de chaque titre, mais plutôt faire une critique d'ensemble de Sleemaster qui comprend donc, vous l'aurez compris, 6 jeux. J'ai fait choix parce qu'il y a de très fortes chances pour que le collectionneur qui sommeille en vous passe à la caisse pour le bundle, plutôt que les titres séparément. Et de toute façon, vous allez le voir, qu'avec l'harmonisation des jeux, ils partagent en fait les mêmes qualités qui sont apportées par ces remasters. Et les défauts proviennent finalement plus de leur qualité intrinsèque de l'époque que ce qui a été apporté par le remaster. Deuxième raison pour ça, bah en fait c'est surtout que si vous décidez d'en faire 4 sur 6, honnêtement, vu le prix à l'unité de chaque épisode, il y a de fortes chances pour que vous arriviez pratiquement au coût du bundle, donc moi je vous conseillerais, si vous souhaitez en faire au moins 3 ou 4, d'acheter le bundle. Bref, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur un titre en particulier, je vous invite tout simplement à faire une petite recherche sur le net. Moi je vous dirais juste que globalement, et vous l'imaginez probablement, un titre comme Final Fantasy VI a beaucoup mieux vieilli que le premier Final Fantasy. Ça paraît logique, mais il faut quand même le dire, parce qu'à graphisme presque équivalent, avec le moteur de ces pixels remasters qui est identique donc à chaque épisode, la narration, le scénario et les mécanismes n'ont strictement rien à voir. Final Fantasy, c'est le premier, donc avec les bases de l'époque, FFVI, bien qu'il soit quand même hyper vieux aujourd'hui, je trouve qu'il n'a franchement pas à rougir de certains RPG d'aujourd'hui. En même temps, entre les deux épisodes, il y a une génération de consoles, et c'est tant qu'il les sépare, ce qui à l'échelle de l'industrie est énorme. En gros, autre époque, autre standard. Mais voilà, c'est pas un reproche, c'est juste pour mettre en avant forcément tous les épisodes de ce Pixel Remaster que se valent quand même pas à mes yeux. Quoi qu'il en soit, faire ce bundle permet de découvrir l'évolution de la saga au travers de ces six premiers épisodes. Et vous allez voir que chaque épisode apporte un petit truc nouveau, que ce soit dans ses mécanismes ou dans la manière de traiter les personnages, et de mon point de vue, sont vraiment à faire pour tous les amoureux de la licence pour qu'ils puissent voir l'évolution de cette série. D'autant que tout cumulé, vous en aurez facilement pour 70 heures de jeu, au bas mot, selon les options que vous aurez activées. Et oui, parce que, comme je vous l'ai dit, ces six épisodes proposent les mêmes options de confort qui permettent de se faire une expérience presque à la carte. On a par exemple la possibilité de multiplier la quantité d'expérience et de gil que l'on souhaite gagner par combat. On peut aller avec un multiplicateur de 0, donc rien, à x4, ce qui est grandement pour XP, ou on a même la possibilité de supprimer les combats aléatoires, ce qui est super pratique. Il est également possible d'accélérer les déplacements, et honnêtement, le tout combiné, ça permet franchement un gain de temps qui est non négligeable. Perso, j'ai plus forcément le temps et l'envie de passer des heures à gagner de l'XP, et donc avec des options comme ça, moi je suis hyper ravi de pouvoir parcourir les jeux que j'avais envie de refaire sans trop me prendre la tête. Et ces options font gagner tellement de temps d'ailleurs, qu'un titre comme Final Fantasy 1 peut totalement être torché en moins de 10 heures avec toutes les options activées. Autre petit truc super sympa, c'est que ces Pixels Remaster ont également droit à un système de sauvegarde automatique et rapide qui est bien pratique, chose qui n'existait pas à l'époque. Je vous l'ai déjà dit, les jeux ont donc des graphismes harmonisés, les arrière-plans ont été retravaillés, ainsi que les sprites des personnages, et les effets de magie ont également été modernisés. Sur les tout premiers Final Fantasy qui proviennent de la NES, là on a l'impression qu'ils proviennent finalement de l'R16-bit. Après le revers de la médaille, c'est que forcément quand on prenait les jeux séparément avec l'évolution graphique, ils avaient un peu leur patte propre. Et là, je trouve qu'on y perd un petit peu parce que tout est vraiment harmonisé. Mais bon, après c'est une histoire de goût. D'ailleurs ici, pas de mode lycée qui bien souvent donne un aspect un peu chelou au titre d'antan. C'est vraiment l'aspect pixelisé qui est à l'honneur, bah c'est dit dans le nom, le tout avec un affichage en 16 neuvième. A noter d'ailleurs qu'on a la possibilité de passer d'un affichage standard à un affichage analogique, ce qui donne à l'image, vous pouvez le voir à l'écran, un aspect un petit peu flou, que ce soit un petit peu plus proche de ce qu'on avait sur nos bonnes vieilles cathodiques. Et toujours dans l'optique d'être proche de l'expérience d'origine, on peut également changer la police d'écriture pour retrouver cet aspect pixelisé. Même si les nombreuses modifications graphiques sont agréables, d'un point de vue perso, je trouve qu'y jouer sur un grand écran, ça pique quand même un petit peu les yeux. Je comprends la démarche de rester fidèle au matériel de base, mais pour autant, Final Fantasy 1 sur un écran de 55 pouces, c'est franchement loin d'être un régal. A choisir, je vous conseillerais franchement de les prendre sur Switch et d'y jouer en mode portable, parce que c'est vraiment ce qui rendra le plus d'honneur à ces remasters. Pour le reste, les jeux sont dans leur jeu d'origine, à 2-3 exceptions près. Certains systèmes d'attaque ont été revus, certaines scènes modifiées, mais dans l'ensemble, on reste extrêmement proche des jeux de base. Tellement d'ailleurs que le principal défaut qu'on peut faire à ces pixels remasters est à mon sens qu'ils ne profitent pas de tous les ajouts qui avaient été faits pour les remasters et ou portages qui étaient sortis sur GBA, PlayStation et PSP. Et ça, c'est un peu dommage. On perd donc en gros des donjons, des boss et puis les cinématiques qui étaient faites pour l'occasion. Après, ça justifie dans le sens où on est sur Pixel Remaster, donc c'est l'air 16 bits et 8 bits et à l'époque, il n'y avait pas de cinématiques. Mais bon, c'est quand même un petit peu dommage. L'autre chose à noter est que chaque titre a vu sa bande-son réorchestrée. Et pas par n'importe qui, puisque c'est carrément Nobuo Ematsu, le compositeur original, qui s'en est chargé. Et le résultat est vraiment top. Les compositions étaient déjà sublimes à l'époque malgré les limitations techniques, mais pour le coup, bah, à orchestrer, c'est tout simplement encore mieux. Pour ceux qui préfèrent quand même les musiques d'origine, pas de problème, il est tout à fait possible de switcher de la nouvelle bande-son à l'ancienne. Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, je donne à ce Final Fantasy Pixel Remaster, dans l'ensemble, la note de 3,5 pixels sur 5. Au final, vous l'aurez compris, bah, ces Pixel Remaster sont, en termes d'accessibilité, les versions disponibles dans le commerce, et plus abouties sur console. Alors certes, ça a un peu le service minimum que nous sert Square Enix, parce que bon, on a quand même quelques options annexes du style, voire des artworks, réécouter les musiques classiques, les musiques réorchestrées, mais moi, pour ce type de jeu, j'aimerais franchement, un jour, qu'on ait le droit à des making-of, ou à des interviews, ou à un truc où on aille un petit peu plus loin que tout ça. Mais bon, bref, en gros, Square Enix nous sert le service minimum, mais ça reste suffisant pour ceux qui voudront découvrir les titres dans leur jus, mais avec des options de confort qui sont vraiment très très pratiques. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quand même un petit peu dommage qu'on ne retrouve pas toutes les adaptations des précédents remasters déjà sortis. Dernière petite chose qui n'engage que moi, j'aurais trouvé bien plus sympathique de les voir débarquer sous forme de remake HD 2D. Mais malheureusement, ça ne semble pas à l'heure du jour, mais un jour peut-être. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié ce test. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle qu'on est également présent sur Twitter, où je vous invite à nous rejoindre pour ne rater aucune de nos actus. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour du nouveau contenu sur la chaîne de Filant de ta Chambre. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501